Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir consacré à l'harmonica diatonique. Alors ce soir, je voudrais revenir sur l'ensemble des formations que l'école d'harmonica vous propose, car il y a du changement et plusieurs nouveautés. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Alors, avant de vous dresser la liste de toutes les formations que l'école d'harmonica vous propose, si ce n'est déjà fait, cliquez en bas à gauche de cette vidéo sur le bouton rouge s'abonner pour rejoindre des centaines de musiciens amateurs et semi-professionnels inspirés par le petit instrument. Au sein de l'école internationale d'harmonica, vous avez plusieurs possibilités pour suivre des cours. Vous pouvez suivre des cours à la carte, suivre une formation mensuelle ou suivre des formations par niveau. Si vous choisissez les cours à la carte, vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, vous avez la possibilité d'apprendre à jouer un morceau de musique. Donc, s'il y a une chanson qui vous intéresse, ou un morceau, un standard de jazz par exemple, ou de blues qui vous intéresse, vous allez voir dans la playlist la vidéo du samedi midi, donc dans la chaîne YouTube, vous regardez le morceau qui vous intéresse, et à la fin de la vidéo, vous pouvez cliquer sur le « i » comme invitation pour accéder à une page qui vous invite à suivre un cours complet pour apprendre à jouer le morceau, à l'interpréter et même à improviser. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de prendre des cours qui sont en lien avec l'apprentissage du petit instrument. Par exemple, ne plus avoir le track, ou apprendre un morceau par cœur, etc. Donc ça, ce sont des cours qui sont en dehors des formations, qui peuvent compléter votre formation, qui répondent bien souvent à des questions qu'on se pose souvent. Comment faire pour jouer sur scène sans avoir le track ? Comment faire pour retenir autant de morceaux ? Comment faire pour avancer d'où soit plus vite dans l'apprentissage des gammes, par exemple ? Voilà, donc vous avez tous ces cours-là qui ne sont pas contenus dans les formations, qui sont en plus que vous pouvez prendre en option. Et l'autre possibilité, c'est de suivre des formations beaucoup plus élaborées. Alors, vous avez deux types de formations. Vous avez les formations mensuelles et les formations par niveau. Alors, la formation mensuelle, c'est la formation complète. Dans la formation complète, vous partez, si vous le désirez, vous pouvez partir du zéro absolu et d'aller au bout de la formation complète, c'est-à-dire au bout de la formation complète, vous en serez autant que moi. Et cette formation, en tout et pour tout, dure trois ans. Mais vous n'êtes pas obligé de rester dans la formation pendant trois ans. Donc, la formation complète, c'est son nom, vous permet de découvrir un nouveau module de cours chaque mois. Un module, ce n'est pas un seul cours. C'est, imaginez, par exemple, derrière moi, là, j'ai toute une collection de chansons françaises. Vous pouvez imaginer qu'un volume, c'est un module. Donc, dans chaque volume, évidemment, j'ai beaucoup de partitions. De la même façon, dans chaque module, vous avez plusieurs cours. Donc, ça, c'est mensuel. Et vous arrêtez quand vous voulez. Alors, vous n'êtes pas obligé de commencer au début. Vous pouvez commencer en cours de la formation, si vous avez déjà un certain niveau. Et vous continuez jusqu'à ce que vous ayez envie d'arrêter. Vous pouvez même arrêter un moment et reprendre plus tard. C'est tout à fait possible. Donc, c'est un engagement mensuel. Ça, c'est donc la formation complète. Alors, dans la formation complète, en fait, vous avez quatre options. En fonction de ce que vous avez envie de faire, de vos disponibilités pour suivre la formation et de votre budget. Vous avez la formule pataugeoire qui vous permet d'accéder à un seul cours par semaine. Donc, imaginez, par exemple, le premier module qui fait 13 cours. Eh bien, si vous avez vraiment un budget extrêmement minime ou que vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps devant vous, vous pouvez prendre la formule pataugeoire. En fait, le premier module, il va vous falloir 13 semaines pour aller au bout. Vous avez aussi la formule BARC. Alors, dans la formule BARC, en fait, vous avez cette fois un module de cours complet chaque mois. Si vous prenez la formule pédalo, eh bien, non seulement vous avez le module complet chaque mois, mais en plus, vous avez un dossier pédagogique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dossier pédagogique ? C'est un dossier dans lequel vous trouvez une composition écrite spécifiquement pour vous qui suit votre niveau. Et donc, dans ce dossier pédagogique, vous avez la démonstration du morceau, vous avez la prise d'accompagnement, la partition, la tablature et des explications pour que vous puissiez réussir à jouer le morceau. Donc, dans la formule pédalo, vous avez un dossier pédagogique par mois. Et dans la formule BATO, vous avez deux dossiers pédagogiques par mois. Donc, vous avez un dossier bonus. Encore une fois, c'est encore une composition qui suit votre niveau. Voilà pour les quatre formules de la formation complète. Alors, l'état d'esprit de cette formation complète, c'est que vous pouvez suivre la formation en solo. Vous avez accès depuis votre espace membre à tous les cours. Vous pouvez télécharger des ressources comme des démonstrations, des exercices, etc. pour que vous puissiez répéter et travailler votre harmonica en dehors de toute connexion Internet. Mais vous pouvez suivre ça en solo. Alors, quand je dis en solo, évidemment, si à un moment donné, vous êtes coincé parce que vous ne vous rappelez plus votre mot de passe qui vous permet d'accéder à votre espace membre ou que vous avez un problème de connexion, vous n'hésitez pas à m'envoyer un email. Évidemment, je vous débloque. Ce n'est pas parce que vous êtes en formation solo que je ne vais plus entendre parler de vous, évidemment. Si vraiment, il y a quelque chose qui vraiment vous bloque dans la formation, vous avez vraiment une question qui vous tarot, quelque chose que vous n'avez vraiment pas compris, vous pouvez m'envoyer un email. Et là, évidemment, je peux aussi vous débloquer avec une simple réponse par email ou éventuellement un petit coup de fil de temps en temps. Pour débloquer une situation, évidemment, parfois, c'est intéressant de le faire. Alors, si vous avez besoin d'avoir un suivi personnalisé, eh bien, il y a d'autres formations qui existent. Donc, ça ne s'appelle pas la formation complète. Ça reprend la même pédagogie. Ce sont exactement les mêmes cours que la formation complète formule bateau, c'est-à-dire le module complet chaque mois, plus deux dossiers pédagogiques. Sauf que cette fois, ces formations avec accompagnement personnalisé sont classées par niveau. Alors, qu'est-ce que sont les niveaux ? Il y a six niveaux en tout. Premier niveau, c'est le fait de réussir à jouer toutes les notes soufflées et aspirées naturelles sur l'harmonica. Les harmonicides de deuxième niveau savent également jouer des notes altérées, aspirées. Au troisième niveau, vous savez jouer les overblows. Au quatrième niveau, vous savez jouer aussi les notes soufflées, altérées. En cinquième niveau, vous êtes capable de jouer les overdraws. Au sixième niveau, vous êtes capable de jouer toutes les notes possibles et imaginables de l'harmonica. Mais évidemment, ce ne sont pas que des cours techniques pour apprendre à jouer des notes. Vous avez aussi tout l'apprentissage de la musique. Pour atteindre le niveau 1, vous avez le cercle des marrants de douce. Pour atteindre le niveau 2, le carré des plaisanciers. Pour atteindre le niveau 3, la capitainerie. Pour atteindre le niveau 4, la mirauté. Pour atteindre le niveau 5, les héritiers de Slocum. Pour atteindre le niveau 6, navigation aux quatre vents. Dans toutes les formations que je viens de citer, vous avez accès directement à six modules de cours. Ce qui vous permet d'avancer plus vite que si vous deviez attendre six mois pour avoir la totalité. Et en plus de ça, vous avez l'accompagnement personnalisé. Nous nous retrouvons pendant 90 minutes dans des ateliers collectifs. Alors, les ateliers collectifs se déroulent en ligne sur une plateforme. Donc, pas la peine de se déplacer les uns et les autres. On se retrouve donc en ligne via webcam. Ce qui me permet de voir ce que vous faites et de vous conseiller directement. Et bien sûr, de répondre directement à vos questions. Alors, ce sont de petits cours collectifs. Donc, 90 minutes, c'est déjà un bon cours. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont de petits groupes. Parce que, évidemment, si vous étiez 50 dans un atelier, je ne pourrais pas aider tout le monde. L'idée, ce n'est pas de vous laisser sur le carreau et de vous dire, désolé, là, je ne peux pas répondre à tout le monde. C'est au contraire de pouvoir répondre à tout le monde et de pouvoir aider tout le monde. Donc, je n'accepte que six élèves au maximum par atelier. Et donc, pendant 90 minutes, j'ai le temps de passer l'un après l'autre et de vous conseiller, de vous corriger, de vous aider. Et les ateliers, c'est deux par mois. Donc, toutes les deux semaines, on se retrouve, vous et moi, en atelier collectif pour pouvoir vous aider à progresser dans votre formation, vous aider à jouer les morceaux et répondre à toutes vos questions. Souhaitez-vous apprendre à improviser ? C'est tout à fait possible grâce à trois autres formations. Ces formations sont en atelier uniquement. Donc, une fois par mois, on se retrouve pendant 90 minutes sur la même plateforme que pour les formations dont j'ai parlé tout à l'heure. Pendant 90 minutes où j'expose mon cours et je vous fais participer à des jeux musicaux, des exercices que j'ai conçus pour vous, pour que vous puissiez comprendre rapidement le nouvel outil d'improvisation que je vous présente dans le cours et que vous puissiez ensuite l'appliquer dans vos marceaux favoris. Donc, on se retrouve une fois par mois pour ça. Il y a donc trois formations qui correspondent aux trois niveaux que vous devez avoir pour pouvoir suivre ces cours d'improvisation. Le premier niveau, c'est la ligue des skippers. C'est-à-dire que pour accéder à la ligue des skippers, vous devez être de niveau 1, donc savoir jouer toutes les notes soufflées et aspirées naturelles sur l'harmonica. Pour pouvoir accéder à la ligue des joyeux barreurs, vous devez être de niveau 2, c'est-à-dire savoir jouer également les notes altérées, aspirées dans le grave. Et pour accéder à la ligue des chefs de bord, vous devez savoir également jouer les avords bleus. Êtes-vous fan d'un style de musique en particulier ? Aimeriez-vous vraiment vous exprimer à fond dans un style ? C'est tout à fait possible grâce à quatre autres formations. Alors, il faut savoir que dans toutes les formations que je viens de vous présenter, les morceaux que je vous propose sont dans divers styles. Ça peut être du jazz, de la bossa nova, du rock, de la musique sceptique, de la musique baroque, il y a vraiment de tout, ce qui vous permet de vous faire plaisir un peu dans tous les styles. Et si vous voulez vraiment creuser un style et pouvoir vous dire, ça y est, je suis harmoniste dans ce style, parce que j'adore, j'adore les chansons, les morceaux de ce style, les standards de ce style, eh bien c'est tout à fait possible grâce à quatre autres formations. Alors, voici ces quatre formations. Donc, vous avez le clan des bluesmen, évidemment pour apprendre à jouer du blues. Vous avez mercredi, youpi, c'est country. Donc ça, c'est pour apprendre à jouer en country music ou country western. Vous avez la cale des jazzmen pour apprendre à jouer jazz. Et vous avez la timonnerie des Celtes pour apprendre à jouer des musiques celtiques, donc bretonnes ou écossaises ou irlandaises ou galoises. En blues, on n'utilise pas les mêmes effets qu'en jazz ou qu'en musique celtique, par exemple, ou qu'en musique country. Donc là, dans ces formations-là, on travaille vraiment un style à fond. Et donc, on se voit deux fois par mois, ce qui est une bonne cadence déjà pour... Une fois par mois, ce ne serait pas suffisant, parce que si vous voulez vraiment travailler des morceaux à fond, il faut quand même y passer un petit peu de temps, et je ne veux pas non plus faire un cours par semaine, parce que ça ferait vraiment beaucoup trop de travail. Donc une fois tous les 15 jours, on se retrouve, vous et moi, ensemble pendant une heure et demie, pour apprendre à jouer des morceaux, mais pas que ça, apprendre vraiment tout ce qu'il y a autour de ce style, c'est-à-dire quels effets on joue, et aussi comment on improvise, quels sont les motifs qu'on rencontre le plus dans ce style de musique, etc. Alors, quel est le niveau pour apprendre à jouer ce style-là ? En blues, il faut au moins connaître... Enfin, il faut être de niveau 2, c'est-à-dire non seulement jouer les notes naturelles, mais aussi les notes aspirées et altérées. Pour rejoindre la Callie Jazzman, il faut être de niveau 3, donc savoir également jouer les Overblow. Pour atteindre les deux autres formations, c'est-à-dire Mercredi, Youppi, Second Tree et la Timonierie, les Saltes, il faut au moins être de niveau 1, c'est-à-dire savoir bien jouer les notes soufflées et aspirées naturelles de votre harmonica. Voilà, voilà, j'ai fait le tour de toutes les formations, vous voyez, il y a pas mal de choses. Donc, vous allez retrouver tous les liens sous cette vidéo, et puis, si vous avez des questions sur ces formations, n'hésitez pas à m'en parler, vous avez deux possibilités pour ça. Vous avez l'Agora mardi prochain. L'Agora, c'est un espace où je réponds à toutes vos questions, donc je ne réponds pas à des questions précises sur les formations. Si vous me dites, j'ai une question sur le cours numéro 3 du module 1 de telle formation, ben non, je ne vais pas répondre à ça, parce que l'Agora, c'est un espace public. Donc, même ceux qui ne connaissent pas l'école d'harmonica, qui ne savent même pas s'ils vont d'ailleurs apprendre à jouer l'harmonica, qui sont simplement des curieux, des gens intéressés par éventuellement l'école d'harmonica, je ne vais pas leur parler de cours, etc., parce qu'ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas se dire, mais ah oui, j'imagine bien ce que peut être le troisième cours du cinquième module, évidemment, ils ne savent pas, donc je ne réponds pas à ça. Les ateliers sont faits pour ça. Dans les Agoras, je réponds à des questions plus générales sur l'harmonica, et je réponds aussi aux grands débutants qui veulent, c'est peut-être notre cas, qui veulent débuter l'instrument. Donc, vous pouvez me poser des questions sur les formations, par contre, même si vous ne me posez pas de questions sur des cours spécifiques de certains modules de formation, vous pouvez aussi me poser des questions sur le contenu des formations, ce qu'on y apprend, ce qu'on est capable de faire, etc. C'est tout à fait possible. Et puis, la seconde possibilité qui vous permet de me poser des questions sur les formations, c'est de prendre directement un rendez-vous avec moi. Donc, pareil, vous trouverez un lien sous cette vidéo. Donc, en fait, vous avez accès directement à mon agenda, et vous réservez une plage horaire d'une demi-heure, selon vos disponibilités. Et, en fait, ce rendez-vous téléphonique me permet d'apprécier votre niveau et de pouvoir vous guider dans les formations qui correspondent le plus à votre niveau et à vos attentes. OK ? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, je vous dis donc, à mardi prochain pour l'Agora, peut-être au téléphone ensemble, sans doute dans les formations. Et, en tout cas, bonne musique, continuez d'aimer le petit instrument, et bonne fin de soirée. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501